on a volé ma caisse ça craint bon tout d'abord sachez que je n'ai rien ma famille n'a rien enfin vous en foutez en vrai la voiture par contre a quelque chose enfin je sais pas vraiment vu qu'on me l'a volé honnêtement je sais pas par où commencer t'as vu bon cette voiture je l'ai eu il ya deux trois mois même pas tu vois donc elle était toute fraîche j'ai même pas eu le temps de lui donner un blase en fait j'ai amassé l'argent qu'il fallait amasser pour acheter une voiture j'ai eu l'aide de mes parents etc etc et on a décidé de me prendre une prius tu vois mignonne propre automatique électrique qu'est ce que je l'appréciais qu'est ce qu'elle était belle rayonnante évidemment que j'en étais fier j'avais taffé pour donc je mettais la musique à fond comme si c'était une ferrari parce que c'était ma prius bon à un moment ma mère avait besoin de ma voiture parce que mon père ma soeur et mon frère rentrait de leurs vacances en grèce tu vois donc il fallait qu'elle aille les chercher à l'aéroport et vu que de temps en temps elle dort dans la ville de stein là elle a décidé de de garder la voiture avec elle de l'amener à stein et de la garer dehors bon parce qu'elle pouvait pas faire autrement de toute façon c'est pas de sa faute tu vois c'est ma maman de toute façon qu'est-ce que tu veux que je dise elle garde la voiture dehors et puis il va dormir comme tout le monde tu vois elle bloque bien elle a les clés avec elle elle a rien oublié elle a rien fait d'hommes parce que c'est ma maman la nuit passe maintenant allons de mon côté tout se passe bien dans mon stage oui d'ailleurs je suis en stage je vous l'ai déjà dit dans une vidéo bref donc je travaille tout content je venais de finir avec une candidate et je commençais à faire le sourcing le sourcing c'est évidemment s'occuper des personnes qui postulent que ce soit sur pôle emploi ou sur indeed etc bref je vais commencer à faire ça et puis je vais pouvoir m'occuper oui parce qu'à ce moment là tu deviens totalement d'hommes tu deviens totalement bête t'entends rien parce que tu dis non c'est pas possible c'est pas possible elle était là elle ne peut pas ne plus être là vous savez normalement quand je vous raconte une story time etc c'est même pas vraiment une story time je suis juste là pour me plaindre mais bref vous savez quand je vous raconte une story time etc je vous dis mon état d'esprit là j'avais pas d'esprit il y en a pas frère qu'est ce que tu veux que je te dise c'est mon moyen pour bouger vous imaginez bien qu'après ça je n'étais plus du tout concentré par rapport à mon table j'ai même failli faire payer mon entreprise un truc dont ils n'avaient pas du tout besoin ça aurait uniquement stage c'est normal aussi lorsque tu fais les choses dans cet état d'esprit là en plus il ya plein de choses qui se bousculent dans ta tête surtout moi avec mes petites voix et on s'en fout des conneries bien on va chercher le mec là non je pense que tu devrais te carrer non le plus important c'est le pardon le pardon résoudra les problèmes il y a eu tellement de petits espoirs en fait on me donnait plein d'idées me faisant espérer par exemple hey john en vrai pas de panique ça se trouve ta voiture elle est géolocalisable tu vois on peut la retrouver partout grâce à cette option ouais ouais je vais l'appeler tout de suite notre voiture n'a pas cette option elle n'a pas cette option nous ça aussi ça se trouve elle l'a mal garé et elle est à la fourrière c'est ce qui s'est passé pour ma tante bah oui gros bêta la fourrière allez appelle elle n'est pas la fourrière on l'a volé pour de bon bon après ça tu es censé réfléchir assez vite parce que tu dois aller chercher ta voiture de près tu vois moi je l'ai pendant 30 jours je vais pas vous dire c'est laquelle sinon vu ma baraka on est capable de la voler à nouveau tu vois donc je vais pas vous en parler mais j'étais censé la récupérer pour ça il fallait que je sorte un peu plus tôt du taf genre une heure ou deux heures avant ça tombe bien parce que comme je l'ai dit juste avant j'étais pas concentré donc je vais la chercher et c'est pas c'est pas la caisse ouais pendant que j'étais dans le mood où j'étais en train d'attendre pour aller récupérer ma voiture de près j'en ai parlé à mes collègues qui évidemment m'ont dit eh mais tu sais que moi quand je m'as volé ma caisse j'avais une bête de mercedes mais vraiment c'était encore mieux que ce que j'aurais pu rêver j'avais peur de la de l'abîmer carrément mais ouais ça se trouve c'est ce que t'auras non c'était pas c'était pas une mercedes bref elle est pas si mal que ça le plus relou c'est même pas ça enfin si c'est ça qui relou se faire voler mais le plus relou c'est la paperasse derrière il y a plein de choses dont tu dois t'occuper ça je l'ai bien compris c'est l'un des moments où tu te dis ouais je suis je suis adulte quelques jours après donc je suis en train de faire la paperasse avec mon père et puis ouais donc ça c'est le certificat de mon gage c'est ça ok ouais allo oui ça va tu vas pas aimer ça mais tu as une contravention à payer de 135 euros tu t'es mal garé sur paris ou quelque chose comme ça je suis vraiment désolé dans la même semaine 135 euros 135 euros vous savez pourquoi parce que en fait c'est un endroit où il n'y a aucun panneau vous savez c'est il n'y a rien il n'y a rien de payant il n'y a aucune ligne il n'y a rien dessus il y a plein de gens qui s'y garent c'est un endroit proche de bercy c'est un autre petit endroit à la base tu vois c'est là où je me gare et c'est gratus c'est ce que je croyais et c'est pas tout parce que le lendemain allo tout ça pour une petite connerie j'étais parti chercher l'autre là c'est pas dans ma tête je me disais pas qu'il y avait un radar spécialement pour ça même si j'étais censé le savoir mais bref enfin là on n'est pas là pour me juger ok vous êtes là pour me soutenir elle m'entend me plaindre mais bon en vrai ça aurait pu être pire tu vois personne n'est laissé ils ont dû prendre leur boîtier accorder à ma voiture la prendre voilà même si elle était géolocalisable en vrai on allait la retrouver où dans le pacifique voilà de toute façon c'est pas grave mais chez mon assurance tout risque et plus parce qu'on a pris le plus cher au cas où on a eu de la chance soit on nous rend le prix de base soit on nous rend un peu plus sauf que bonjour c'était pour discuter parce qu'on a l'assurance tout risque et plus oui je vais voir ça compte ça fait combien de temps que vous conduisez monsieur combien de temps deux ans et demi ah désolé cette offre ne tient que si vous avez trois ans de conduite ou plus vraiment désolé qu'est ce que vous essayez de me dire là en fait décidément c'était totalement à la louche cette semaine bref voilà c'est tout pour moi si t'as aimé la vidéo like si t'as pas aimé la vidéo je m'en fous on m'a volé frère on m'a volé ma caisse qui se m'en tape non je déconne si t'as pas aimé la vidéo like aussi n'oublie pas de me follow sur instagram pour le soutien tu vois pour m'envoyer des mots doux et ouais je crois que c'est tout pour moi peace on 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 on